En parcourant aujourd'hui le trajet du train fantôme, en cherchant ses traces sur les lieux de son parcours, c'est un peu plus pour nous qu'un voyage dans le temps. C'est la sensation étrange d'arriver au dernier moment, d'arracher à la nuit et à l'oubli ce qui a longtemps été englouti dans la nuit et dans l'oubli, et qui semble être sur le point de s'évanouir à nouveau. Nous retrouvons un ancien camp de concentration français dont il ne reste rien, sinon les quelques tombes poignantes, sans éclat, de ceux qui sont morts là. Nous retrouvons des voies ferrées à l'abandon où les traverses pourrissent, où l'herbe pousse entre les rails. D'autres voies ferrées, désormais électrifiées avec ces caténaires qui n'existaient évidemment pas en 1944. Des wagons à bestiaux, semblables à ceux du train, prêts à être envoyés à la casse. Des gares banales, identiques à toutes les gares, qui ne permettent pas d'imaginer la terrible tragédie dont elles ont, il y a longtemps, été le théâtre. Nous pénétrons dans une prison en ruine, qui sera sans doute bientôt détruite, dont le délabrement et la désolation n'évoquent plus guère les souffrances de ceux qui furent incarcérés ici, et encore moins leur soif d'avenir, leur bravoure et la fraternité qui les liait. Nous rencontrons les derniers témoins et les derniers survivants de cette histoire invraisemblable. Très vieux, désormais, pour certains, dans les dernières années de leur vie, mais toujours inflexibles, farouches, prêts à témoigner, une dernière fois peut-être, de ceux dont ils ne se résignent pas à ce que ceux-là disparaissent avec eux. Sur les traces du train fantôme, nous ne pouvions que rencontrer des spectres, ceux des rayés et des tondus sous les miradors des camps qui n'en sont pas revenus, ceux aussi qui font surgir autour de leurs ombres héroïques ce monde d'un immense courage, d'un espoir éperdu, d'un formidable combat qui s'appelait la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada